Aux environs de 17h, le drame s'est produit ce samedi à Ponte d'Oss, en village de la commune de Kaur, située à la sortie ouest de la commune de Goudombe. Ce jeune garçon qui revenait d'une cérémonie de sortie des circoncis est violemment heurté par un véhicule immatriculé ZZ2789C, en partance pour Jiguenchor. Ibrahim Assane, organisateur de cette manifestation, revient sur les circonstances de l'accident. C'est aux environs de 17h45 comme ça, le gosse était là avec sa maman, sa maman est venue préparer d'ailleurs à la maison, c'est un cohabitant ici. La maman a demandé à ce que le gosse l'a quitté pour qu'il aille à la maison parce qu'il y avait des cangouins. Le gosse en allant, il a quitté le village de Ponte d'Oss, arrivé à Goudombe, l'accident s'est produit à plus de 100 mètres du lieu de la sortie des circonstances. On s'est rendu à l'hôpital, finalement le gosse a rendu l'âme. Des témoignages recueillis sur place parlent de la présence des cangouins qui a fait fuir l'enfant vers la chaussée, mais notre interlocuteur refute cette aise. Les commentaires vont de gosse à droite, finalement les gens ne parlaient même pas à se soutenir. J'ai entendu des gens, c'est le cangouin qui a poursuivi le gosse, il a dit que le gosse est parti heurter le cas. Cela n'a pas été le cas. Le gosse a quitté le village de Ponte d'Oss pour rentrer chez lui à Goudombe. Il invite les populations ainsi que les chauffeurs à faire preuve de prudence. Quand il s'agit de ces heures d'événements, à bord de la route, les chauffeurs n'ont qu'à rouler, au moins c'est avec une allure raisonnable. Et demander aussi à la population de faire beaucoup, de faire attention. Une enquête est ouverte par la gendarmerie pour déterminer les causes de ce drame. Âgée de 7 ans, Ouriba, la victime est issue d'une fratrie de 3 enfants. Abbas, son papa, ainsi que Salisadio, sa maman, restent inconsolables. I.I. Radio Cédio, Ousmane Demba. I.I. Radio Cédio, sa maman, restent inconsolable. Merci.